La revue de presse ou la synthèse des articles et des publications avec Danda Ocasina. Elle relève dans les colonnes de Guinée 7.com une baisse de précipitation liée au déboisement excessif et aux émissions des gaz à effet de serre. 2019 est marqué par un déficit de pluie et sur des prévisions attendues de 564,9 mm d'eau, la météo nationale relève 288,6 mm d'eau tombée entre janvier et le 30 juin 2019. Un véritable cauchemar dû à l'ampleur du changement climatique. Sous le fil de Guinée 7.com, Météo Guinée prévoit une baisse de précipitation entre juin, juillet et août 2019. Les cadres de Météo Guinée invoquent même la réactualisation de la loi Friard. Par ailleurs, SoleilFM Guinée.net parle de deux personnes foudroyées à Doko, dans la préfecture de Sigiri. Et avec le site Radio Environnement Guinée, il est question de l'initiative présidentielle de reboisement ou la plantation des espèces sur plus de 1000 hectares dans les régions ciblées du pays. Les techniciens du ministère de l'Environnement ont été même déployés dans la région administrative de Farana pour vérifier les informations sur les sites de reboisement, les pépinières, les plants et l'état des lieux des forêts classées. Dans la commune urbaine de Farana, les techniciens ont même découvert une pépinière de 11 000 plantes de différentes espèces forestières et fruitières. Selon le site Radio Environnement Guinée, sur les 500 hectares reboisés, la source et les abords du fleuve de Niger occupent une grande partie du projet à Farana. Et déjà, la Guinée intègre la question du jar dans le plan national d'adaptation. Parallèlement, Guinée 7.com constate que la Guinée corse son code de l'environnement. Désormais, un auteur de feu de brousse risque jusqu'à 5 ans de prison ferme et une amende de 60 millions à 300 millions de francs guinéens. Et c'est le minimum, écrit notre confrères, qui colle à l'adoption jeudi dernier par les députés du nouveau code de l'environnement. Il est même prévu dans le texte révisé, 3 à 7 ans de prison et une amende de 1 à 5 milliards de francs guinéens contre les auteurs de la vente ou de l'utilisation des engrais, pesticides et autres substances chimiques non conformes aux listes établies. Autre la gestion des déchets dangereux urbains et ruraux, le texte adopté prévoit également la lutte contre les nuisances sonores vibratoires et olfactives, les nuisances visuelles et lumineuses. Guinée 7.com, qui s'en fait l'écho, traite de 38 textes dont 19 projets adoptés à l'Assemblée nationale et des épreuves de l'examen de fin d'études élémentaires en Guinée. A Siguiri, Rachéry, Guinée News, les candidats voilés ont été éliminés des salles d'examen. Notre confrère revient d'ailleurs sur l'évacuation par les occupants ivoiriens de la forêt de Déré à Lola et de la dispersion à coups de gaz lacrymogènes vendredi dernier des étudiants de l'université de Cancan. Ces étudiants avaient érigé des barricades sur les voies publiques pour reclamer le paiement de 3 mois d'arriéré de bourse d'entretien. De nouveaux troubles sont projetés dans la capitale de la Haute-Guinée-Liton. Et puis, en plus de l'adoption par les députés de la loi portant prévention et répression du terrorisme en Guinée, l'AGP Guinée.com s'engouffre dans l'univers des femmes et filles victimes de violences en Guinée. Et selon l'enquête de la COFIG, 552 cas de viol de petites filles ont été enregistrés sur 3 mois dans la zone spéciale de Conakry. Même les bébés sont violés, note l'AGP qui se fait l'écho du président de la Commission Santé à l'Assemblée Nationale pour Ben Youssef Keïta. Un seul service de néonatologie existe à Donka et au minimum 400 enfants meurent par semaine. Et au moment où soleilfmguinée.net traite des effets néfastes de la floraison des unités de production d'eau à Dabola, l'AGP Guinée.com ouvre le volet économique de la revue de presse avec la visite du chef de l'État dans les chantiers du port autonome de Conakry. Il s'agit, écrit l'AGP Guinée, du nouveau bloc administratif de la direction générale du port autonome de Conakry, d'un bâtiment R6 de deux grues pour le déchargement des marchandises au quai commercial et du chantier de la pénétrante. Une route de plus de 4 km qui va contourner le centre-ville de Calum afin de désengorger la ville des camions sortant du port. Le projet prévoit également un parking de 650 camions. Et avec l'AGP et le bureau de presse de la présidence, le partenariat Guinée-Société Al-Bairac, le projet coûte 500 millions de dollars et l'État guinéen percevra une moyenne annuelle de 13 millions de dollars. Pour le chef de l'État, les camions et les citernes ne pourront plus entrer dans la ville de Calum très encombrée. Du coup, Ranchéry Guinée News, le paysage des gros porteurs est enfin une réalité sur le site de la gare de paysage Afri-Guilladi dans la préfecture de Koya. Au moins 13 postes de paysage vont être mis en place et 30% des recettes reviennent à l'État, contre 70% aux concessionnaires de la filiale Afrique Paysage Guinée. Enfin, au moment où le président de l'Assemblée nationale, Cori Kundiano, se justifie avec des versets parce qu'accusé de violer les préceptes du courant en votant contre la polygamie Guinée News, eh bien l'AGP Guinée.com titre sur le cas de plus de 4 millions d'enfants ciblés dans une campagne de vaccination anti-polio et d'administration de la vitamine A à Conakry et dans la région du pays. Et puis sport, football, pas de Naby Keïta lors du match Guinée-Algérie au compte des huitièmes de finale de la Cannes 2019. En revanche, Mediaguinée.org et Guinée News constatent que les joueurs du Cili National et les membres du staff technique ont reçu vendredi chacun 20 000 dollars comme prime de qualification en huitièmes de finale de la Cannes 2019 en Égypte. Et le montant promis en cas de qualification pour les quarts de finale est également disponible selon Guinée News. C'était la revue des publications au presse Hebdo avec Dantabassila.